Merci beaucoup, gloire à Dieu, c'est une soirée spéciale pour vous, une soirée merveilleuse, une soirée spéciale et merveilleuse dans votre vie, dans votre famille. Togo est béni, c'est merveilleux d'être un Togolais, parce que la puissance de Dieu nous a visités au Togo et du Togo au reste du monde. Togo est une bénédiction au monde entier. Si vous êtes Togolais et si ce soit où êtes-vous, vous serez une bénédiction au monde. Que tout le monde dise Amen. Père, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, que tu es un Dieu merveilleux, tu fais des choses merveilleuses chaque jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et aujourd'hui, en ce cinquième jour, le jour de foi, le jour de puissance, le jour de grâce. Seigneur, je prie que ta toute grande puissance atteigne tout le monde au nom de Jésus-Christ et que la joie du Seigneur remplisse tous les coeurs, le salut pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la rédemption totale pour tout le monde. Bénis-nous ici au Togo et que la bénédiction coule du Togo vers tout le monde dans le monde. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a bénis, assoyez-vous. Rappelez-vous, nous sommes ici pour la vie abondante. Nous sommes ici parce que nous sommes connectés à la source de la vie abondante. Nous sommes connectés au Dieu céleste. Nous sommes connectés au Dieu qui vit éternellement lorsqu'on se connaît à lui et nous donne sa vie. Nous sommes connectés à Christ. Celui-là qui est mort pour nous à la croix. Il a abandonné sa vie pour que vous ayez la sienne. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu est devenu, est devenu Fils de l'homme pour que les Fils des hommes deviennent Fils ou Enfants de Dieu. L'avez-vous vu? Laissez-moi vous l'illustrer de cette manière. C'est comme si vous avez une corde. C'est comme le Seigneur qui vous tient le bout de la corde. Et vous tenez l'autre bout de la corde. Et puis, la corde descend. Il laisse son bout qui descend pour toucher votre bout ici. Et il tient votre main. Et il vous tire pour vous faire aller au ciel. Et lorsque le cycle là, ou le cycle là, du moins, lorsque le cycle là, est complet. Au départ, vous étiez à l'autre bord. Lui, vous étiez à l'autre bord de la corde. Mais il est venu. Il est venu à toi. Et le bout de sa corde. Le bout de sa corde. Touche le bout de ta corde. Et puis, à la fin, il t'emporte au ciel. Et la joie qui en découle. Lorsqu'il t'amène à sa joie. C'est une joie indicible. Une joie inépuisable. Une joie incompréhensible. Si profonde. Si large. Si élevée. Que chaque jour de votre vie. La joie du Seigneur devient votre force. C'est la joie. C'est la joie dont je parle ce soir. La joie personnelle. La joie présente. La joie particulière. La joie perpétuelle. La joie dans votre âme. La joie dans votre esprit. La joie dans votre pensée. Même avec toutes les cellules dans votre organisme. Elles ont la joie là. Venant du ciel pour vous ce soir. Je vous parle de la joie. La joie de la vie abondante. Perpétuelle. A travers Christ. La joie de la vie abondante. Perpétuelle. A travers Christ. Vous aurez la tienne. La vôtre. J'ai la mienne. Vous aurez la vôtre. Dans votre âme. Dans votre esprit. Dans votre pensée. Dans votre corps. La joie. La joie. La joie. La joie. La joie. La joie. Voyons Somme 105. Verset 43. Somme 105. Verset 43. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Ses élus au milieu des cris de joie. Voyez ces gens dont nous lisons ici. Je les ai vus sous la servitude. Je les ai vus sous un jour. Je les ai vus dans la tristesse. Je les ai vus dans la souffrance. Je les ai vus dans la maladie. Et maintenant, Dieu les a rendus visite. C'est aussi votre histoire. L'histoire d'être tourmenté. L'histoire d'être sous un joug. L'histoire dans le chagrin. L'histoire dans la souffrance. Et l'histoire dans la maladie. Et ce soir, Christ est venu vers vous. Ce soir. Ce soir même, Christ vient vers vous. « Toute votre souffrance sera ôtée. Il va ôter tout votre chagrin. Il va ôter toute votre maladie. Il va briser tout joug dans votre vie. Il va détruire, écraser toutes les œuvres du diable dans votre vie. » Si vous n'avez jamais souri. Si vous n'avez jamais ri. S'il n'y a jamais de joie dans votre vie. La joie est venue ce jour. La joie que nous avons en Christ. La joie que nous avons à la conversion. La joie que nous avons dans la guérison totale. La joie de la vie abondante, perpétuelle à travers Christ. Il vous donnera cette joie. Nous allons voir trois points. Premier point. La joie présente du salut avec la justice. Numéro 2. La joie particulière des malades avec un rétablissement total. C'est-à-dire que toutes les maladies que vous avez, que tout va disparaître. Et vous avez une joie particulière. Une joie qui est spéciale à vous. Vous savez ce que vous traversez. Et vous savez la dépression qui est venue sur vous. Je suis malade. Je ne peux pas dormir. Oh, j'épreuve de douleur. Il n'y a pas d'aise dans mon corps. Et soudain, Christ le guérisseur t'a abordé. Christ le guérisseur t'a guéri. Christ le guérisseur a changé tout dans ta vie. Et tu as la joie que les autres ne peuvent même pas comprendre. La joie particulière. Parce que pendant plusieurs jours, tu vis à la merci. Tu vis à la merci des douleurs. Maintenant, toutes les douleurs ont disparu. Les fléaux ont disparu. Les problèmes ont disparu. La joie que tu as, personne ne peut même l'exprimer. C'est la joie particulière des malades. Maintenant que le malade a un rétablissement, une guérison totale. La joie personnelle est présente. La joie personnelle particulière. Numéro 3. C'est la joie perpétuelle des saints à son retour. Tu as la joie et c'est sur terre. Tu auras la joie au ciel. Une joie perpétuelle. Une joie parfaite. Une joie éternelle. Une joie pour toujours. Une joie à l'infini. À l'époque-là, il n'y aura pas de larmes à vos yeux. Il n'y aura pas d'anciété ni de soucis dans votre esprit. Il n'y aura pas de dérangements de diable ou dans ce monde qui vont te déranger. Je peux te voir avec mes yeux de foi. Je peux te voir marcher sur les rues du ciel. Et tu regardes en arrière et tu dis que, pasteur, tu es ici aussi. Et puis, notre joie, notre joie sera infinie au nom de Jésus-Christ. Numéro 4. La joie personnelle et perpétuelle des saints à son retour. Numéro 1. C'est la joie présente, la joie personnelle, la joie présente du salut avec la justice. Voyons, psaume 51. Comment quelqu'un peut avoir une véritable joie? Tu es riche? Non, cela n'apporte pas la joie. Avoir une grande position, cela n'apporte pas la joie. Avoir une bonne femme, cela n'apporte pas la joie perpétuelle. Avoir beaucoup d'enfants qui portent votre nom, cela n'apporte pas la joie. Avoir détenir une position spéciale au sein du gouvernement du pays, cela n'apporte pas la joie dont je parle ce soir. Je vous présente David le roi. Je vous présente David le numéro 1 de son pays. Avaient-ils la joie dont je parle maintenant? Et écoutons-le. Et là, il y a un psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et le verset 8 dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Il a dit « Que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il n'avait pas la vérité. Au sein de son cœur, tu me feras avoir la sagesse. » Il n'avait pas la sagesse là pour l'éloigner de tout ce qui détruirait sa vie, réunirait sa vie totalement. Et puis le verset 9, il dit « Punifie-moi avec les opes et je serai pur. » Il disait « Que je suis impur. Je suis injuste. C'est dommage que je mène une telle vie. » Il a dit « C'est pourquoi je n'ai pas de joie. » Et puis il dit « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Il dit « Mais je suis roi et je détenais une grande position. Mais ma position ne me rend pas aussi blanc que la neige. » Les privilèges, je suis taire, ne me font pas garder la blancheur d'une neige. Et ma joie n'est pas pleine. J'examine ma vie. Ma joie n'est pas pleine. J'examine ma vie. Ma joie n'est pas à son comble. J'examine mon inconstance. Et ma vie n'est pas au ras-le-bol. Parfois en haut, parfois en bas. Parfois en avant, parfois en rétro-graissant. Parfois, je suis rapide. Quelques fois, je suis déprimé et croué, immobilisé. Il me dit « À cause de l'inconstance dans ma vie, de haut en bas, par-ci, par-là, ma joie n'est pas pleine. » C'est pourquoi je viens ce jour et je dis « Purifie-moi et je serai plus, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Voyons le verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie. « Tu es la seule personne qui puisse le faire. » C'est toi seul qui puisse le faire. Ma position dans la vie ne peut pas le faire. Mes richesses dans la vie ne peuvent pas le faire. Mon intégration avec les gens ne peut pas le faire. Que c'est toi qui peut me faire connaître, savoir, expérimenter l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Mes eaux se sont brisées. J'éprouve la douleur de la fracture. Et la douleur de ces eaux brisées attire toute mon attention à la douleur. Et je n'ai pas de joie. Mon esprit, mon homme intérieur a des eaux. Et lorsque les eaux sont en état, j'ai l'épine dorsale pour bien me redresser. Lorsque les eaux sont en état et que je me tiens en état, je me tiens debout, je suis ferme. Maintenant, les eaux de mon homme intérieur se sont brisées. Et je n'ai pas de joie. C'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons des eaux brisées dans notre corps. Nous avons des eaux brisées dans notre homme intérieur. Nous avons des eaux brisées dans notre homme intérieur. Nous avons des eaux brisées dans notre esprit. à cause de cela on n'a pas cette joie ni cette allégresse et ta femme te demande mais tu n'es pas joyeux y a-t-il un problème ? il n'y a pas de problème il y a beaucoup de problèmes et tes voisins te regardent mais si moi j'ai ce que tu as là moi je serai toujours un homme heureux, allègre ça c'est ce qu'on croit dans la vie si moi j'ai la voiture qu'il a je serai joyeux, content demandez au propriétaire de voiture pour le premier jour de la voiture l'homme est content après quelques semaines et quelques mois le bonheur s'évapore la joie s'évapore la voiture, les biens, le terrain les choses matérielles ne nous donnent pas une joie permanente cela ne donne pas une allégresse perpétuelle et au verset 11 il nous dit détourne ton regard de mes péchés l'homme a dit la raison pour laquelle je n'ai pas de joie c'est parce que j'ai des péchés dans ma vie et je vois Dieu regarder mes péchés que j'ai commis et Dieu me regarde, il regarde mes péchés il te regarde et voit le pouvoir du péché qui te tire jusqu'à la fosse il te regarde et voit la pollution et la souillure de tes péchés qui t'ont sali entièrement dans l'homme intérieur il te regarde et voit la présence du péché qui n'a pas été éliminé qu'il est roi non, 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 c'est un pécheur ah, c'est un professionnel non, c'est un pécheur ah, c'est un mari, un époux ah, c'est un fiefé pécheur ah, c'est une femme elle est une femme elle est une pécheresse c'est une personne qui a beaucoup de lauréats dans le monde beaucoup de prix dans le monde il est pécheur elle est pécheuresse et David savait que Dieu regardait ses péchés à tout moment et il savait comment Dieu voit Dieu le voit que voilà un pécheur incorrigible un pécheur habituel voilà un pécheur ordinaire il dit Dieu s'il te plaît détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités c'est après cela qu'il aura la joie et l'allégresse et le verset 12 dit oh Dieu crée en moi un cœur pur David a dit quoi que je sois roi oui, je n'ai pas un cœur pur tu dois créer en moi un cœur pur il dit tout ce que je regarde cela passe par mes yeux les fenêtres de mes yeux et cela rentre dans mon cœur ces choses me rendent impur cela me fait me voir souillé impur souillé sale ayant beaucoup de saleté dans ma vie je le sais je le sens et parfois je pense à ma vie et je vois cette impurité cette souillue je dis mais comment tu peux être un homme religieux que toi et demeurer impur et souillé et puis il a tout mis de côté il a dit crée en moi maintenant maintenant aujourd'hui je ne veux pas continuer de me sentir souillé sale impur devant toi aujourd'hui même crée en moi un cœur pur oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé c'est pourquoi nous sommes ici c'est la seule chose qui nous accorde la joie personnelle présente lorsque tous nos péchés sont effacés lorsque tous nos péchés sont purifiés lorsque nous avons une voix pur au Dieu glorieux du ciel crée en moi vous savez en tant que roi le roi est un juge qui regarde les autres et que tu n'es pas pur il peut les punir tu es criminel il peut les emprisonner il dit d'accord j'abandonne tout cela maintenant en critiquant les autres en condamnant les autres en essayant de corriger les autres je veux me concentrer sur ma situation personnelle ce soir moi-même je parle de moi-même crée en moi un coeur pur oh Dieu renouvelle en moi un esprit bien disposé l'homme la disait que ce qui a causé mon problème c'est que je n'ai pas un bon esprit au-dedans de moi lorsque je vois Uri qui combattait pour la nation je n'ai pas un esprit bien disposé envers lui lorsque j'ai vu Bathsheba et j'ai regardé j'ai considéré son corps beau mon corps mon coeur s'était égaré je n'avais pas un esprit bien disposé en moi envers elle tous les gens autour de moi lorsque je les vois j'ai un programme secret de ce que je dois faire j'ai un programme secret d'enlever les femmes j'ai un programme secret de renverser le mari afin de pouvoir ravir le femme lorsque je vois les gens je veux profiter de leur vie je veux les piétiner les renverser afin que je sois en haut je veux je veux les ennettir pour que je sois tout je vois que c'est le problème que j'ai c'est pourquoi je n'ai pas la joie présente et personnelle seigneur je ne peux pas le faire pour moi même et toutes ces choses dans ma vie c'est les choses qui causent le chagrin et qui vont apporter la souffrance éternelle si je ne m'en débarrasse pas oh Dieu crée en moi un corps pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien disposé renouvelle au-dedans de moi un esprit bien disposé voyons le verset 13 ne me rejette pas loin de ta face en tant que roi je sais si un criminel vient dans mon palais et et qu'il est et qu'il est accusé culpabilisé que voici un criminel si mes sujets gênent et me rapportent quelqu'un dans le palais que voici ceci a fait ceci et me disent que celui-ci dans ton palais a tué l'époux de cette femme cet homme dans ton palais a pris la femme là et ils vivent ensemble après savoir éliminer son homme en tant que roi je sais je vais chasser le criminel là dans mon palais que Dieu soit le roi des rois et les anges me rapportent à toi que voici ce que j'ai fait j'ai blessé l'homme là j'ai fait taire l'homme là je l'ai enseveli afin que je puisse tout faire avec sa femme en tant que roi je sais ce que le roi fera tu vas me chasser de ta présence de ton palais s'il te plaît Dieu s'il te plaît Dieu pardonne-moi je suis un criminel je suis un pécheur je suis sale je suis souillé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint si je suis séparé du saint esprit c'est fini pour moi je suis mort je suis ruiné je serai tourmenté à jamais voit le verset 14 rends-moi la joie de ton salut la joie du salut ne demeure pas avec la cruauté la violence la déception le mensonge le vol rends-moi rends-moi la joie de ton salut rends-moi la joie de ton salut c'est pourquoi nous sommes ici ce soir pour que la joie du salut la joie de la repentance pour que la joie de la rédemption pour que la joie du pardon et de la liberté nous soient restaurés ce soir comme vous venez sincèrement ce soir comme vous venez de tout votre coeur vous venez au Seigneur et vous confessez et vous abandonnez et vous délaissez vous jetez tous les moyens de commettre le péché dans votre vie vous confessez le péché vous abandonnez le péché là et la corde qui tire le péché vers toi tu jettes la corde là et le mot est le mot d'amener le péché là et tu tu jettes le mot là tu jettes la la corde là les mains là qui attire le péché à ta vie là tu jettes les mains là et le Seigneur va voir ta sincérité le Seigneur saurait que réellement tu veux le salut il va te voir que réellement tu veux la joie du salut et tu fais dos à tout le péché que tu commettais et tu dis Seigneur je viens à toi Seigneur je viens à toi tu es la seule personne qui puisse créer en moi un cœur pur tu es la seule personne qui puisse me donner une âme pure sauvée et ce soir sera le jour de votre salut que j'entende un bon amène rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne pour que je ne chute plus numéro 1 la joie présente du salut avec la justice numéro 2 maintenant numéro 2 la joie particulière des malades avec un rétablissement total aujourd'hui vous allez apporter vos maladies au Seigneur il ôtera vos péchés aussi bien que vos maladies vous n'avez pas dit Amen il ôtera vos maladies il ôtera vos infirmités il ôtera les choses sur lesquelles vous appuyez qui ne vous guérissent pas il ôtera tout cela et vous donnera une vie nouvelle voyons Marc 2 Marc chapitre 2 Marc 2 dit Jésus voyant le foie avant ce temps-ci ils avaient la douleur ils avaient la douleur et la et la pression il n'y a pas de foie il avait la paralysie il ne pouvait pas se lever pour marcher il ne pouvait rien faire par lui-même il était dans un état pitoyable et puis il a appris que Jésus était en ville avez-vous appris que Jésus est allommé avez-vous appris que le guérisseur est au Togo vous n'avez pas appris vous n'avez pas appris moi j'ai appris je ne vais pas vous entendre j'ai appris que le guérisseur est ici présentement et tout le monde peut venir à lui et tout le monde peut le toucher l'homme a appris dit que Jésus est là et puis il savait là où était Jésus et puis il est arrivé mais il est arrivé tard il était arrivé tard il était passé par la porte mais la foule la foule a encombré tout le passage il a dit à l'homme alors cet homme là a été porté par quatre hommes sur un brancard pour l'amener là-bas et il ne pouvait pas entrer et il savait que si nous pouvons atteindre Jésus Jésus va ôter toute la paralysie tout le problème de l'homme toute la souffrance Jésus va tout ôter de la vie de l'homme là mais maintenant ils étaient là loin derrière la foule ils ne pouvaient pas venir devant et puis ils ont fait quelque chose que personne n'a que personne n'a pu faire si tu sais que Jésus est là tout obstacle sera ôté de devant toi donc ils ont dit mais que pouvons-nous faire mais donc oui nous allons que que oui nous allons aller horizontalement et nous allons à gauche horizontalement nous essayons d'avancer horizontalement on a essayé d'aller en arrière horizontalement toutes les lignes horizontales étaient entruiées et ils ne pouvaient pas aller vers Jésus lorsque tu essaies toutes les méthodes terrestres de façon horizontale et que cela n'a pas marché pourquoi ne pas aller verticalement et tu rencontreras Jésus là-bas donc ils ont détollé le toit et ils ont fait ils ont ils ont fait passer l'homme par là pour le descendre devant Jésus ce soir je vous amène à Jésus ce soir je vous amène Jésus j'amène Jésus à vous je dis te voici voici Jésus à côté de toi dès que tu te connaît à Jésus ta guérison est venue ta délivrance est là la puissance de guérison de Christ va toucher ta vie tu vas te lever de ton fauteuil roulant tu vas abandonner ses béquilles et la force va rentrer dans chaque partie de ton corps la faiblesse intérieure de ton coeur sera ôtée et puis chaque partie de ta jointure chaque partie de tes os chaque partie de ton cerveau chaque partie de ton système de ton appareil circulatoire toute partie de ta vie va recevoir la puissance de Jésus qui guérit les malades lorsque Jésus vit ou voit le foie le foie Jésus voyant le foie dit au paralytique numéro un mon enfant tes péchés sont pardonnés mon enfant tes péchés sont pardonnés Seigneur Jésus Seigneur Jésus l'homme est venu pour la guérison mais pourquoi tu ne la faite de péché d'abord parce que le péché est la cause de la maladie regardez l'homme là un fumeur maintenant il se plaint du cancer des poumons la cause du cancer des poumons c'est le péché du tabagisme qui a causé cela et Christ va ôter le désir pour le péché de toxicomanie et après tu guériras ton cancer du poumon regardez le génome là-bas son cerveau est à l'envers pourquoi parce qu'il fumait de la marijuana du cannabis le péché du cannabis a amené la maladie et la dépression mentale et alors il faut que le cannabis la marijuana soit ôtée de son appétit tes péchés sont pardonnés et la guérison viendra regardez la personne là-bas il a une maladie vénérienne la maladie vénérienne ne tombe pas sur quelqu'un dans la rue c'est à cause de cet acte immoral cette vie immorale cette vie pécheresse doit être ôtée d'abord et puis la maladie sera parfaitement ôtée lorsque Dieu a créé Adam et Ève il n'y avait pas de maladie mais le péché est venu et le péché a apporté la maladie et nous sommes les descendants d'Adam et Ève lorsque nous venons à Dieu nous voulons la guérison vous aurez la guérison Amen mais le Seigneur va ôtée vos maladies vos péchés d'abord et s'il vous guérit et il n'ôte pas vos péchés je veux que vous reveniez que je veux que vous visualisez à la maison comme vous vous entrez chez vous vous voyez une mare d'eau dans la maison il m'a dit mais que je vais vider tout et nettoyer le sol mais le robinet est ouvert là-bas et l'eau coule et tu continues à travailler et tu nettoies le sol et tu vides l'eau et tu as vidé l'eau du sol et puis tu dis Dieu merci que la mare d'eau est vidée et tu sors tu reviens et encore le sol est rempli d'eau tout est inondé mais pourquoi parce que la fontaine la source de cette halle de cette mare n'a pas été fermée la source de notre maladie n'a pas été traitée la source de notre perplexité n'est pas ôtée tu fermes le robinet pour que l'eau ne continue pas de couler et inonder la chambre la fermeture du robinet ça c'est l'annulation des habitudes de pécheresse c'est l'élimination de la source de la maladie c'est pourquoi jésus a commencé avec le fils disant que mon enfant tes péchés sont pardonnés et voyons maintenant le verset 9 lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire lève toi prends ton lit et marche et le verset 10 dit oh afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés verset 11 dit je te l'ordonne le seigneur vous guérira ce soir avec une simple parole de prière il ôtera vos maladies il ôtera vos péchés et puis il ôtera vos maladies je te l'ordonne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison et le verset jose dit et à l'instant il se leva le problème était grave et à l'instant il se leva le problème l'a rendu si lourd qu'il faut quatre hommes pour le porter jusqu'au lieu mais aussitôt que jésus a déclaré la parole de guérison il s'est levé il a été porté sur un brancard maintenant il était guéri et lui-même pris son lit tous les gens qui l'aidaient qui l'aidaient à porter le lit qui l'aidaient à le porter alors il était maintenant aussi fort saint bien important que prit son lit et sorti en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étornement et glorifiaient Dieu disant nous n'avons jamais rien vu de pareil il était heureux il était content vous serez content alors vraiment il était joyeux vous serez joyeux les gens l'ont vu guéri je te verrai guéri ce soir toutes ces béquilles dont vous dépendez tout sera abandonné regardez ici vous allez vous tenir debout comme moi vous allez vous tenir debout comme moi regardez ici vous allez marcher martialement comme moi vos yeux verront ce soir vous allez voir comme je vois les gens qui vous ont mené ici regardez comment ils sont forts vous serez aussi forts que les gens qui vous ont mené ici nous dirons que c'est un miracle que c'est une guérison nous n'avons rien vu de pareil vous verrez ce que vous n'avez jamais vu vous aurez et vous posséderez ce que vous n'avez jamais eu ce que vous n'avez jamais possédé le rétablissement pour vous ce soir la guérison pour vous ce soir la joie la gaieté l'allégresse pour la guérison que vous aurez ce soir allons au troisième point la joie perpétuelle vous savez c'est une autre chose c'est une chose d'avoir la joie d'un jour à la croisade c'est une chose d'avoir une une joie merveilleuse tout au long de la croisade après la croisade demain lorsque nous aurons terminé ta joie continuera le jeu suivant après que nous aurons clôt la croisade cette semaine votre joie continuera la semaine prochaine le mois prochain l'année prochaine l'année qui qui suit la joie pour vous la joie la joie partout vous allez tout ce qui épèle la tristesse sera au côté de votre vie tout ce qui fait baissez votre tête voûtez le dos tu que je suis totalement désespéré toutes ces choses seront ôtées de votre vie le seigneur vous donnera la joie perpétuelle la joie des saints toute joie qu'un saint peut avoir tu vas te joindre à l'assemblée des saints et cette joie sera la tienne ou la votre au nom de jésus christ lorsque nous aurons terminé ici c'est lorsque nous aurons fini ici c'est terre et que nous serons au ciel le seigneur va multiplier la joie là pour des années infinies et vous aurez la joie éternelle perpétuelle des saints vous êtes sauvés ce soir vous êtes nés de nouveau ce jour et au retour du seigneur vous allez rester sauvés vous allez demeurer enfants de dieu et maintenant la joie perpétuelle que nous avons la joie qui ne prend jamais fin la joie que personne ne peut ôter de toi c'est la joie éternelle c'est la joie perpétuelle c'est la joie interminable c'est la joie infinie ce soir cela va commencer et cela va continuer pour toujours pour toujours psaume 16 je lis le verset 11 psaume 16 verset 11 tu me feras connaître le sentier de la vie tu me feras connaître le sentier de la vie c'est exactement ce que je vous montez de la part de dieu le sentier de la vie le sentier de la vie éternelle le sentier de la vie perpétuelle la vie éternelle le sentier qui conduit à la vie éternelle je vous montre cela ce soir tout ce qui vous fait c'est de faire demi tour faire le premier pas sur la voie de la vie éternelle de la vie perpétuelle tu ne veux pas dire que moi je ne connais pas le chemin de la ville maintenant tu le sais Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie que quiconque vient au paix par moi il trouvera toutes sortes de suffisance dans la vie et comme vous venez vous venez à Christ le chemin à la vie éternelle alors par là la joie va commencer la joie présente la joie personnelle et comme vous continuez dans la voie cette joie devient aussi une joie particulière que chaque jour dans votre vie la joie du salut la joie de satisfaction cela continue dans votre vie et c'est dit il y a d'abondantes joies devant ta face devant toi ici il y a abondantes joies et lorsque nous serons à l'autre bord lorsque les saints entrent au ciel tu seras là avec eux je serai là avec eux et nous allons marcher ensemble la joie la joie perpétuelle d'abondantes joies pour toujours des délices éternels à ta droite c'est la joie la joie dont nous parlons la joie personnelle la joie présente et c'est une joie particulière aussi et c'est une finalement une joie permanente perpétuelle et c'est votre portion ce jour très merveilleux c'est pour vous ce jour comme vous venez comme vous empruntez la voie du Seigneur et Christ le Prince la puissance de Dieu en l'homme c'est aussi avec toi se connecte à toi tu es converti et la joie la joie tout au long du chemin la joie dans ta vie dans ton corps ce soir j'aurai la joie du salut il faut le dire j'aurai la joie du salut j'aurai la joie du salut j'aurai la joie qui satisfait j'aurai la joie qui suffit pour me prendre tout au long de la vie peu importe les défis de la vie tu auras la joie de qui s'agit-il la traitesse ôtée de toi la souffrance ôtée de toi le mécontentement ôté de toi la condamnation ôtée de toi le jugement ôté de toi le pardon le pardon est venu la liberté est venue le salut est venu les têtes baissées les yeux fermés le seigneur le seigneur que tu fasses un choix personnel au sujet du salut dans le seigneur jésus christ t'es baissé les yeux fermés tu vas vouloir venir au salut qui est regorgé de joie où que tu sois tu lèves la main là-bas que le seigneur te bénisse là-bas que le seigneur vous bénisse là-bas tu veux ce salut et la joie qui l'accompagne et lève la main là-bas où que tu te trouves devant au milieu de derrière à gauche à droite le salut maintenant vient avec la joie si tu lèves la main prière te lever et identifie-toi devant le dieu du ciel tu te mets debout tu t'identifies devant le dieu du ciel il pardonnera tes péchés il efface toutes mes transgressions rends-moi la joie de ton salut lève la main et tiens-toi debout et comme tu te mets debout parle au seigneur là-bas dis seigneur je veux que la traitesse de mes péchés disparaisse je veux je veux je veux que tout le jugement pour mes péchés soit ôté seigneur accorde-moi le pardon seigneur accorde-moi la libération pour que je ne continue plus dans mes péchés et que ton salut entre en moi et que j'ai cette joie personnelle et présente du salut puisse le seigneur le faire pour vous au nom de jésus je prie avec vous maintenant dieu tu puissant dieu miséricordieux dieu créateur dieu compatissant tous ces toutes ces toutes ces personnes qui se tiennent debout ici en ligne et partout sont venus pour le pardon et pour ton salut selon ta parole infaillible pardonne-leur maintenant au nom de jésus christ efface tout leur péché hôte la sûre de leur péché de devant toi pardonne-leur à franchir accorde-leur ce salut que la joie du salut le vienne maintenant merci seigneur merci seigneur c'est fait d'avoir reçu ils ont reçu ce salut et la joie du salut nous l'entendons parce que nous savons que tu l'as fait au nom de jésus nous prions gloire à dieu vous êtes sauvés gloire à dieu maintenant tu as ce salut là et tu as la joie que tes péchés sont maintenant pardonnés toujours debout toujours debout les conseillers vous aborderont là-bas et puis vous allez donner toutes les informations sur vous et puis le pasteur viendra prier à la fin vous serez guéri au nom de jésus christ kingdom of god vous restez debout keep standing les conseillers approchez vous deux et aidez-les à remplir la fiche counselors get near them and help them to fill their forms rapidement quickly vous allez derrière au fond you are there at the back ne laissez personne do not let someone out of this vous mettez vos noms write your name lettre capitale please let that be in capitulators vous mettez votre numéro de téléphone your telephone number vous mettez votre adresse you put your address le quartier the area that that will help us to help you the counselor please do that quickly help them quickly si vous nous suivez en ligne vous allez voir un lien vous cliquez sur le lien et vous allez déboucher une page et vous allez remplir et laissez vos coordonnées if you are following us online you will see the link you click on the link and then you see the form to feel there and then you feel it do that quickly si vous nous suivez sur la radio la télévision if you are following us on radio or television y a un numéro ou whatsapp que vous pouvez aussi there is a whatsapp number also send your information to us you send your information through that whatsapp number fais cela très vite do that quickly allez partout à ma gauche the counselors go everywhere at my left and au milieu in the middle also à ma droite my right hand side donnez les vraies informations please give their correct informations vous êtes maintenant des enfants de dieu you are now children of god donnez vos vrais coordonnées give us your true informations retenez ceci demain ici à quatorze heures il y y aura le déjeuner avec jésus christ bear this in mind that tomorrow by 2 pm there will be lunch with christ c'est très important que vous veniez à ce déjeuner avec jésus christ it's very important that you come to that lunch with christ le conseil fait vite the counselors hurry up si vous avez fini if you are finished vous me faites silence le vent vos petits drapeaux please you can lift up your little flag for me to see faites cela vite do that quickly on my right at my right hand please have you finished have you rounded up at my right hand to to left to my if you have rounded up please give me a sign to to have you finished or you continue okay in the middle est-ce que c'est terminé le pasteur revient pour prier pour les malades préparez-vous soyez prêts soyez prêts soyez prêts vous êtes prêts pour votre guérison la guérison vous atteindra là-bas quel que soit votre défi quel que soit le fardeau quel que soit la maladie quelles que soient les infirmités le Seigneur vous touchera maintenant le Seigneur vous guérira présentement dès que nous mentionnons le nom de Jésus le nom là est puissant et fort il va ôter tous les fardeaux de ta vie au nom de Jésus Christ levez la main pour votre guérison imposez l'autre main là où vous avez le défi et vous devez vous examiner lorsque nous aurons fini et tu dois jeter la béquille ou le bâton lorsque nous aurons fini tu dois te lever lorsque nous aurons fini et tu dois examiner le lieu là où le problème se trouve et le problème ne va plus rester là-bas Dieu est prêt pour vous maintenant la guérison est disponible pour vous maintenant apprêtez-vous, recevez pour vous recevez votre portion Père au nom de Jésus tu es le créateur tu es celui qui crée à nouveau tu es celui qui crée à nouveau c'est toi qui nous guérit et par les meurtres issus de Jésus nous sommes guéris quel que soit le nom de la maladie quel que soit le nom de l'infirmité je déclare la guérison sur tout le monde au nom de Jésus Christ ouvrez les yeux et voyez au nom de Jésus Christ écoutez et vous allez entendre au nom de Jésus Christ ouvrez la bouche et parlez au nom de Jésus Christ toute douleur dans votre corps j'ordonne que la douleur sorte au nom de Jésus Christ toute infirmité toute maladie tout mal les maladies de longue date je te commande sors de là au nom de Jésus Christ et les démons qui tourment de ton cerveau qui tourment de ton esprit par la parole du Seigneur je jordonne sors de là au nom de Jésus Christ la maladie incurable soit guérie maintenant les problèmes de longue date soyez enlevés maintenant et tout miracle dans le peuple tout le miracle que le peuple de Dieu dont le peuple de Dieu a besoin la guérison dont le peuple de Dieu a besoin la guérison que quelqu'un désire maintenant c'est fait le miracle s'est déjà produit la guérison est déjà arrivée la délivrance s'est déjà produite tu as reçu pour toi tu as reçu ton miracle ta guérison est déjà là avec toi Seigneur confirme cela partout qu'il est la démonstration de miracle partout que ton peuple sachez qu'il est affranchi de toute maladie de toute infimité maintenant au nom de Jésus nous prions Amen 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 C'est là avec vous examinez-vous votre miracle est là on a la fois 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 on a la fois